Je m'appelle Martin Barbazon, je suis en deuxième master en ingénieur civil à l'école de pâtiment de Louvain. Moi c'est Gilles Van de Regen, je suis également étudiant en mécatronique et on travaille sur TFE avec les professeurs M. Renaud Ronce et M. Philippe Chatelain. Également en collaboration avec l'assistante Caroline Bernier. On a eu comme consigne de devoir créer un robot à nage anguiliforme, donc c'est une nage qui va par biomimétisme suivre la nage de l'anguille. Et on a réalisé ça pour pouvoir étayer des simulations. A la base de ce mémoire, il y a un code numérique en mécanique des fluides qui permet de reproduire l'écoulement en deux dimensions autour de corps articulés. C'est pourquoi nous avons voulu lancer un mémoire qui puisse créer un système articulé, ici le robot, que l'on pourrait mettre dans l'eau afin de valider les résultats numériques en comparant l'écoulement produit par le robot et l'écoulement observé dans les simulations numériques. On a réalisé un robot qui n'est pas autonome, donc qui est un robot qui est suivi par des câbles qui sont externes et tout le contrôle se fait à l'extérieur. Et ce robot va donc nager dans un bassin de 14 mètres de long et va avoir une cinématique d'anguille et va créer donc des tourbillons. Et c'est ces tourbillons qu'on va par la suite essayer d'étudier. On a d'abord dimensionné notre robot afin qu'il puisse flotter et être stable dans l'eau. On a essayé en bois et dans d'autres matériaux, mais ce qui est revenu et ce qu'on a utilisé qui était le plus simple, c'était l'impression 3D qu'on a réalisé ici à l'UCL. L'étape d'après, ça a été la mise à l'eau et puis après l'expérimentation. C'est de faire un robot qui est facilement démontable et remontable et qui peut facilement changer de pièce sans revoir le design de A à Z. La perspective principale qu'on a, c'est essayer de réaliser des robots pour l'exploration en mer ou la locomotion et avoir des robots qui ont des performances, qui se rapprochent le plus des performances qui sont dans la nature. Donc des robots qui puissent avoir une cinématique qui change rapidement, des vitesses qui changent rapidement et tout ça pour un coût énergétique le moindre possible. Sous-titrage Société Radio-Canada